Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous avez la forme, vous êtes en présence du Droitec et aujourd'hui on va se retrouver pour un grand jeu, et oui c'est présenté par Sony, Bandai Namco et celui-là, Outright Game Ouais je sais pas si vous avez vu, on va jouer à Hotel Transylvanie, Monstrueuses Aventures sur Nintendo Switch On va se faire notre avis, on va tester, c'est un test, c'est un test play, c'est mon avis On va voir un peu ce que ça va donner, on va le juger sur Switch Donc c'est la première fois que je lance le jeu, je sais pas du tout à quoi m'attendre Qu'est-ce que je peux vous dire sur le jeu ? Donc au niveau des langues, anglais, allemand, français, etc, tu connais, donc tant qu'il y a le français, ça nous intéresse Classe d'âge, Peggy 7, date de publication, le 11-3-2022, donc là je fais ce test, on est le 16, voilà tranquille Et au niveau de la taille sur ma micro SD, il fait environ 3Go installé Le jeu est disponible sur de nombreux supports, on va le trouver sur PS5, PS4, Switch, PC, Xbox One Donc faites-vous plaisir, je vous mets un petit lien d'affiliation dans la description si vous voulez acheter le jeu sur Switch Il est actuellement à 39,99€, donc c'est genre action-aventure Allez c'est parti, assez de blabla, on va voir un peu ce que ça donne Ok, on va voir un peu dans les paramètres Au niveau du contrôle, donc qu'est-ce qu'on a ? On a pause, attaque et utiliser une pouvoir dash, ah c'est bien On a le saut, la caméra, d'accord, on va pouvoir bouger la caméra Déjà c'est super intéressant, au niveau de l'audio on a quoi ? Tac, tac, tac Perfect, allez on commence Papi Drac, maman et papa en ont pour longtemps ? Non mon petit Denisovitch, rassure-toi, ils reviendront de la voyage d'affaires au Loch Ness en un claque-mondel Qu'est-ce qu'on est censé faire en attendant ? Je m'ennuie tellement Ah mes petites créatures de la nuit, je vous ai apporté le meilleur des sortilèges pour s'amuser Alors mes petits démons, quelle histoire voulez-vous écouter aujourd'hui ? Déjà, ce que j'aime bien c'est au niveau, on a le français, on a les voix en française Et ça c'est super important, enfin du coup, pour moi, parce que le jeu il va être ouvert aux enfants Action-inventure, un jeu comme ça, c'est pour les plus grands, mais évidemment pour les enfants En plus on est sur Switch, et du coup, là, le fait de l'avoir en français, c'est un point positif pour moi Avec mes sous-titres évidemment D'accord, donc cadeau et l'idée Donc de ce que je peux comprendre, là par exemple, on va jouer le petit chapeau rouge On va faire l'histoire du petit chapeau rouge Et ici, ça serait une sorte de Alibaba et les 40 voleurs, le roi du style Aladin, un truc du genre Allez, on va tester celui-là, donc oui Et on voit le lip-sync aussi, où ça bouge pas mal Un petit point perfectible, là, sur l'intro De la finition, on voit que c'est pas totalement fini sur Switch A voir ce que ça donne sur les autres supports, que ça soit PC, PS5, PS4 et tout ça J'espère que le jeu va être joli Comme je l'ai dit, c'est la première fois que je le lance Il y a fort longtemps, dans une contrée lointaine Vivait un séduisant et fringant genot Qui s'appelait... Drac L'Apprenti Poussant, ce qu'il fait chaud Et le soleil ne va pas tarder à se lever Heureusement que je suis arrivé Après plusieurs jours d'exploration dans le désert aride Drac L'Apprenti touchait enfin au but La caverne au trésor Le trésor légendaire des voleurs se trouve là-dedans Halt de là, écranjé Que as-tu cherché en ce lieu ? Je m'appelle Drac L'Apprenti Répondit le séduisant genot Et je veux rejoindre la bande des voleurs Alors comme ça, tu veux une partie des richesses Que moi, le roi des voleurs Conserve dans la caverne du trésor Dans ce cas, tu devras me prouver ta valeur Pour commencer, rapporte-moi les trois médaillants protégés par mes hommes Et si tu échoues Tu peux rentrer directement chez toi Drac L'Apprenti réfléchit un instant Et il savait que de nombreux périls l'attendaient aux alentours D'accord, je vais chercher les trois médaillants Mais bien décidé à mettre la main sur ce grand trésor Il fit preuve de courage et accepta Eh, une soirée compte ! Moi aussi, je veux participer Pas question ! Franck ! Une minute ! Hein ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est le reste de moi ? Tu es vraiment pénible, Frank. Maintenant, le jeune apprenti va devoir retrouver tes membres éparpillés dans les chapitres. Ha ha, c'est génial. Je vais être le personnage principal de ma propre histoire. Donc, la mise en scène est super bien. Par contre, là où, je sais pas si, peut-être au montage, je ferai un zoom. Ouais, ça fait peur quand même. Là, on regarde un peu au niveau de l'ombre. Alors, c'est pas terrible, terrible. Voilà. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. Donc, ça a l'air d'être assez fluide pour le moment. Là, on a une transformation. Ok, là, on a le fameux dash. Le point, pour l'instant, je peux rien faire. D'accord. Donc, c'est assez fluide. Par contre, la caméra, c'est juste tourné. On ne peut pas monter et descendre. Voilà. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure dans l'intro, là, on se croirait sur PS2. On voit le pixel et tout ça. Ça fait vraiment, vraiment bizarre. On a oublié qu'on est sur Switch. Allez, on va commencer. C'est là qu'il faut aller. D'accord. Hop. Non. C'est pas ça qu'il faut faire. Ah oui, X. Ok. On va commencer l'histoire. Sinon, la mise en scène est super bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est bien fait. On est carrément mis dans l'atmosphère. D'ailleurs, il y a les films qui existent, Hôtel Transylvani. Là, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Là, je vais faire un zoom au montage. On voit le détouring du personnage, quoi. Non, on ne peut pas. En 2022, on ne peut pas. Et là, c'est complètement moche. C'est super moche. Bon, là, on a un petit didacticiel pour apprendre à utiliser le personnage. Impeccable. Donc, ça, c'est super intéressant. Ça t'est vite. C'est vrai que ce gros rocher nous barre la route. Ça t'est vite de, 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 de tramasser, quoi. On a pu sur B. Le prochain objectif est très éloigné. Il est peut-être temps de sprinter. Là, il faut appuyer là-dessus. D'accord. Bon, bah déjà, c'est déjà. C'est rapide, n'est-ce pas ? Mais attention, il est. Et si on essayait de sauter au milieu d'un sprint ? Ah, d'accord. L'élan nous fera aller bien plus loin. Bon, on va sprinter, alors. Ouh, là, ça... Petite baisse de framerate, là. J'espère que ça ne va pas durer pendant le jeu. Ouais, je me suis raté. Bon, la caméra me saoule déjà. D'accord. Cool. Cette zone m'a l'air dangereuse. Niveau de maniabilité, ça va pour le moment. Tu peux te transformer en chauve-souris et planer jusqu'à un endroit plus sûr. On verra par la suite, mais pour le moment, la prise en main est bonne. Il y a juste l'histoire de la caméra qui est un peu, un peu chiante. Ça, j'avais déjà fait tout à l'heure, sans faire exprès. Voilà. Et ça, c'est super bien, hein, pour les enfants d'avoir le dit actifiel. Bien, essayons quelques choses. Les choses des plus compliquées. Par contre, on peut regarder au niveau des décors. Bon, là, OK, on est là. La lueil aérienne t'a permet d'atteindre des endroits plus éloignés ou élevés. On voit ça comme une petite impulsion finale. dans le désert, mais c'est pauvre. C'est très pauvre. Si t'as la gerbe, c'est pas de ma faute. Si je veux la repasser, le détouring autour, là, c'est moche. Tu vois ces machins ? Essayons de les frapper. Donc, pour le moment, rien de passionnant. Et en pleine découverte. Pour récupérer des sortes de jetons. Ces objets ont eu ce qu'ils méritaient. Comme tu peux les constater, certains d'entre eux doctora de récompense. Ouais. OK. Bon, là, ça va. Franchement, j'y arrive la sienne. C'est vrai qu'on peut également effectuer une ruée au sol pour éviter les pièges et les ennemis. Essayons pour voir. Une ruée au sol, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire ? D'accord. Une ruée au sol, d'accord. OK. Je crois que j'ai réussi. La ruée au sol permet de se projeter dans la direction visée. Sois prudent lorsque tu l'utilises sur tes petites plateformes ou au bord d'un gouffre. Ouais, t'es mort, quoi. Tu peux te servir de l'attaque chargée pour activer la plaque de pression. L'attaque chargée. On va voir un peu ce que ça donne. Sans raconte, j'espère que le didacticiel va pas durer deux heures. Là, pour l'instant... OK. Donc là, j'appuie là-dessus. D'accord. Et j'appuie sur X. Oh, bien. Moi, je peux me déplacer en volant. Nickel. Oh, parfait. Donc, on a terminé le premier chapitre. Donc, premier chapitre didacticiel. C'est l'un des gros points forts du jeu pour le moment. Cette partie didacticielle, ce qui nous permet d'apprendre à utiliser les mouvements du personnage. Donc, moi, franchement, impeccable au niveau de la jouabilité. Pour le moment, il n'y a rien à dire. Je verrai in action. Donc, ce que ça donne dans l'action du jeu. Là, je pense qu'après ce chapitre 1, on va tout de suite aller autre part. Ouais, voilà. OK. Donc là, on est dans le jeu. Donc, Hotel Transylvanie, Monstruous Aventure sur Nintendo Switch. Ne tarda pas à découvrir que l'Oasis était un vrai détail. Mais s'il ne comptait pas baisser les bras. Donc, au niveau du level design, voilà, ouais, bon, on reste sur un jeu action-aventure. Mais ce n'est pas ouf. On sent qu'on est sur Switch. Et en plus, j'ai vu depuis le début qu'on a pas mal de baisses de framerate. Là, par exemple, on n'est pas à 30, c'est sûr. A voir un peu ce que ça donne sur la version norme. Enfin, non dockée, parce que là, je suis docké. Mais ouais, ça ramouille un peu. Peut-être à voir, peut-être avec une mise à jour aussi. Parce que là, je suis en version 1.0. Je vais voir ce que ça donne. Là, par l'instant, il n'y a rien par là. Ouais, je pense qu'il faut suivre tout droit. Il faut suivre les... Donc, pareil, on a vu le décor. C'est assez pauvre. Ça reste joli pour le game, mais c'est pauvre. Voilà. Bon, évidemment, on ne s'attend pas à un horizon Forbidden West, mais... A tester sur la version PS4, voir ce que ça donne. Si c'est pareil ou si c'est juste un portage à la con qui a été fait rapidement pour la Switch. Ce qui serait dommage. Je testerai peut-être la version PC. Ce qui me donnerait beaucoup plus d'informations. Peut-être faire un niveau là-dessus sur Switch et faire un niveau sur PC. Et là, pour l'instant, je suis un peu déçu au niveau de la qualité. Là, franchement, quand on voit l'ombre du personnage. Sinon, au niveau du gameplay, ça va. Bon, les boutons d'action sont bien assignés. Le level design, pour l'instant, c'est pas un jeu. C'est de l'aventure, mais on est assez... C'est pas un couloir, quoi, que... A voir. Je dis que c'est pas un couloir, mais ça se trouve... A voir si on n'a pas des walls invisibles. Les murs invisibles, là, dans le jeu, je vais voir. Faire un essai. La caméra est un peu capricieuse. Donc là, par exemple, si je vais là... Ouais. Donc c'est bien un mode couloir, je peux pas aller où je veux. J'ai pas la full liberté de mon mouvement dans mon espace. Donc tu peux pas te tromper. En gros, si t'es perdu, tu peux pas te tromper. Ça, c'est sûr. Là, je peux faire un jump. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose par là ? Et le fait de pas pouvoir tourner la vidéo... Enfin, la vidéo. La caméra, comme on veut. C'est un peu chiant. D'accord. Il y avait un par là. Et pour l'instant, j'ai pas d'ennemis. Donc, ouais, je récupère. Pour l'instant, c'est assez pauvre. D'accord. Ah merde. Je savais même pas qu'il fallait taper là. Ou taper au hasard. Ok. J'ai vu bleu, j'ai fait tiens. Il y a quoi par là ? Un petit coffre. Pour l'instant, on a pas de super pouvoir ou je sais pas quoi. J'ai pas d'ennemis, donc je sais pas. Mais sinon, ouais, les éléments de décor aussi. C'est comme le personnage. Ça fait peur. Et le détouring du personnage, ça me fait... Mais sinon, la manébilité, ouais, je reviens dessus. Elle est propre. Pour un jeu d'action, c'est propre. C'est pas trop dur. Là, je récupère, j'avance. Bon, après, on voit au niveau des décors. C'est pas... Il y a l'air d'y avoir du clipping aussi. Ça sentit pas mal. Là, on le voit. Ça sentit un petit peu... C'est un peu comme Pokémon, quoi. Hein ? Je vais les mettre dans le même panier, quoi. Mais c'est pareil. C'est vraiment dommage sur Switch, là. J'ai vraiment l'impression qu'ils prennent la console pour pas... Enfin, on peut faire mieux, quoi. Bien ! Voilà le premier voleur au médaillon. C'était plus simple que j'ai pensé. On s'ennuie. Bien le bonjour. Alors, le patron disait vrai. On a un nouvel apprenti voleur. Le voleur n'allait pas céder son médaillon si facilement. Là, c'est moi. Pour pouvoir récupérer ce médaillon, tu te trompes, l'ami. Aucun voleur n'y est jamais parvenu. Essaie de m'attraper. Et si tu y arrives, je t'offrirai le médaillon en récompense. Le voleur s'était transformé en mirage sous les yeux de l'apprenti. Et pour couronner le tout. Ah. On va voir un challenge. Ah, enfin des ennemis. On va voir un peu si l'IA est intelligent ou pas. Ok, elle est par balle. Je vais esquiver vite fait. Et ça a pas l'air d'être fou chou, hein. On est à prendre trois coups. C'est pas dingue. C'est bien pour les enfants, quoi. Putain, je peux pas. Ah, ok, je vais se taper. J'ai tapé une fois. Bon, ça me vise pas masse. Ça m'a du temps à charger. On a eu un petit freeze. J'ai même eu le temps de prendre les petites gouttes qui sont là. Bon, il est là, il me voit. Il me suit quand même, il est pas à la ramasse. Les combats sont simplés, hein. Impressionnant. Super simplé. Mais tu n'y es pas encore. On va bien s'amuser. Allez, attrape-moi si tu peux. Et comme par magie, la voix du voleur se dissipa dans le désert. Vos sang, ça ne va pas être de la tarte. C'est qu'une regorge de danger et de mirage. Bon, au niveau du game design, c'est pareil, ça reste du basique. Il n'y a rien de complexe, en fait, tu avances, tu avances, tu récupères, tu tapes un peu d'ennemis. Pour l'instant, on ne se croise pas la tête, il n'y a pas d'énigme, il n'y a rien. Même si on est d'accord, c'est que le jeu est plus fait pour les enfants, donc il doit être jouable assez facilement. Il pourrait y avoir des petites énigmes, comme on a déjà vu dans plusieurs jeux. Ah, même les émis, hein. Tu tapes, on relâche. Tu tapes facilement, là, il aurait pu me toucher, mais il ne l'a pas fait. Donc, il est complètement moisi, il est dans les choux. On a récupéré une jauge, mais je n'avais pas perdu de vie. Ah. Tu as déniché un bonus de santé. Là, j'ai ça. Par exemple, là, tu récupères la clé, mais il n'y a pas besoin de chercher, tu sais que le coffre, il est là-bas. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt. Je peux mettre là. Et là, tu ne te sens pas en danger, en gros. Là, tu vois, je peux ouvrir mon coffre tranquille. Bon, il a essayé de me toucher. Il a essayé de me rater, je ne sais pas, mais... Là, par exemple, tu vois, il y a l'autre émis, il pourrait me shooter, là. Bah, il n'y a rien. Bon, là, je suis mort, pour changer. Elle pourrait se cacher n'importe où. Donc, il n'y a pas de mur invisible partout. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Bon, lui, on va le buter vite fait, ce qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Donc, quand on est dans le chemin, il n'y a pas de problème. Par contre, quand on est hors chemin, on a un mur invisible. Ce qui nous empêche de faire ce qu'on veut. Je pense qu'un niveau, tu dois le terminer assez rapidement. Donc, tu as du reddit, je ne sais pas combien il y a d'histoires. Peut-être 3, 4, 5, peut-être des bonus. Ah, j'aurai pu. Ça va y arriver, hein. Voilà, bah, vas-y, barre-toi et puis, il revient quand tu veux. Voilà. Donc là, pour taper, c'est le bouton grec. Attends, là, ça s'efface. Là, je peux me transformer, donc, pareil. Je suis tranquille. Là, on voit bien le décor, c'est pauvre, quand même. Le fond, derrière. Ils auraient mieux fait de le faire du côté cartoonesque. Ça aurait peut-être été un peu mieux. Ou de s'animer, tout simplement. Mais pas en 3D, comme ça, là. Par contre, pour les enfants, au niveau... Pour jouer, c'est nickel. Là, c'est pareil que tout à l'heure dans l'exercice. Où je me charge et puis je tape. Donc, ça, j'ai fait ça avec le bouton X. Tu restes appuyé sur le bouton X. Ça te fait une charge. Et après, tu peux taper. Donc, je suppose que tu peux taper les ennemis aussi avec. Ah, il y a des ennemis, on va voir un peu. Ça, c'est fait. On va voir un autre. Il y a combien ? Par contre, je n'ai pas perdu de cœur. J'ai perdu tout à l'heure parce que j'étais dans l'eau. Mais je n'ai pas perdu de cœur. Ah. Non, pareil. Pareil. Il en reste ? Il faut l'air d'en rester. On entend un truc, là ? Non, je ne vois pas. Si j'en vois un, je dirais le voir tout à l'heure. Ça, il faut quand même pouvoir l'exercer. Donc, il y a un truc là-haut. Tiens. Ça, c'est fait. La caméra me saoule, mais à un point. Même si tu peux la recadrer. Là, je ne vois pas trop l'intérêt non plus de mettre une plateforme. Tu te pourrais récupérer ça, peut-être. Ok, donc là, j'ai ça. On va aller chercher. Là, j'ai vu qu'il y avait un truc là-bas. Un peu plus aimé, il aurait été un peu plus jouissif pour pouvoir plus s'amuser. Parce que là, pour le moment, à part sauter et suivre mon couloir. Lorsque c'est le premier niveau, peut-être que les autres niveaux vont être différents. À voir. Mais là, les graphistes me dérangent vraiment et la baisse de framerate me dérange aussi. Le jeu, c'est très neuf, la Switch est capable de plus. Je ne vois pas pourquoi on ne donnerait pas une version correcte du jeu. Des moments où tu peux taper, des moments où tu ne peux pas taper. Pour-tu pourquoi ? Après une longue recherche, Drac l'apprenti trouva enfin le voleur. Le médaillon était à portée de main. Là, si tu regardes, ça pique ses disamores au niveau de l'ombre. Tu n'as pas d'école, hein ? Ah, mais le voleur ne se laissait pas faire. Par chance, les lieux étaient paisibles. Drac l'apprenti allait pouvoir se reposer. Sauf que non. Parce que tout à coup... Boum ! La mise en scène est super bien faite, par contre. C'était un guet-tape ! Au moins, tu n'es pas perdu. C'est super bien, tu as les personnages. Ouais, ça ne me touche pas. Pourtant, j'essaie de rester dans la zone, je ne gâche pas rien. Mais que là. Tu vois bien là où il a ciblé complètement dans les choux. Il est pété, quoi. Non ! Patatra ! On en a des nouveaux. T'as plus dit, j'étais un peu plus dur. Donc, j'ai deux scorpions à pété. Et pour l'instant, on voit... Non, je n'ai pas de... C'est pas trop dur. Et je ne suis pas un master gamer. Rien du tout. Bon, lui, nous. Allez, hop, on va se pété. Hop, non, un petit m'attaque même pas rien. C'est dalle. C'est pété de chez pété, c'est vraiment drôle. Grâce à mes talons inégalés, je peux reprendre tranquillement ma recherche. Je suis le meilleur. Je pense que tu veux, je m'en fous. Mais ça a pu faire un effort quand même. C'est vraiment dommage. Surtout que la licence est bien. Enfin, les films et tout ça sont bien. On a pu avoir un jeu de qualité. C'est pour ça que des moments, ça me rend dingue quand tu vois... Des petits studios qui font des jeux de gueudins, qui ne sont pas achetés. Donc, il y a des jeux comme ça qui utilisent la licence. Et voilà, ça ne va pas haut, quoi. Bon, bah du coup, à mon ami, pour perdre un cœur, il faut y aller, quoi. Bon, le gameplay, c'est archi facile. Au niveau du gameplay, là, il n'y a pas de complexité. Au niveau des commandes et tout ça, de la jouabilité. Enfin, je ne mélange pas un gameplay et jouabilité, mais... C'est assez simple. C'est un bon titre pour les enfants, quoi. Après, il est à combien sur l'e-shop ? Au moins 40 balles. 40 balles pour un jeu. Mais ça t'envergure, même si pour les enfants, autant prendre le cas où. Ça fait plaisir, tu prends à... Quand il est à 10-15 balles, là. Voilà. Comme ça, tu ne taques pas trop de thunes, ce qui permet d'acheter des jeux. Ah, oui, il m'a touché, là. Ah, quand même ! Bon, j'ai perdu un quart de cœur. Je me suis fait toucher. Mais j'ai récupéré mon quart de cœur. Je n'ai pas perdu mon temps. Tu n'as pas la mise en scène, mais tu n'as pas la mise en danger. C'est ça qui est merveilleux. Ah, déjà ? J'espère qu'on ne m'en ratera aucune. On va essayer. Hop. Donc la boîte, je l'ai ouverte. On va aller par là. Moi, je viens de par là, on va aller par là. Donc là, tu ne peux pas être perdu. Parce que du coup, là où tu as pris les fameuses gouttes, il suffit de les suivre. Et tu ne peux pas te perdre. Tu es assez bien orienté. Ça, c'est plutôt pas mal. À deux doigts de tomber de fatigue, l'apprenti trouve enfin le voleur fructif. Je félicite d'être arrivé jusqu'ici, mais parviendras-tu à me trouver parmi... Ah, là, on voit, là. Oh, putain. Tu t'en vas, regarde. Oh, là, là. Non, mais en 2022, tu as ça, quoi. La pauvritude du truc, quoi. Bref. Oh, là. Maillard. On ne va pas se faire penser, on l'a dit, là. C'est facile. Là, j'en ai... Je crois que j'en ai à taper. Je ne sais pas le nom, là. Là où c'est répétitif. Oh, le bug. Regarde. Oh, le délire. C'est quoi, ça ? Je ne vais pas le taper, le bordel. Non. Oh, putain. Ça a un peu connu avec le cul aussi. Non, elle est bloquée, ouais. Elle est bloquée, ouais. Bon, un freeze dans le jeu, quoi. Un bug. Pour changer. Parf, ça ne nous empêchera pas de continuer le jeu. J'espère. Je sais que ce n'est pas la cool lane. Il se met en alerte. Ça, c'est fait. J'espère que je ne vais pas me merder, sinon je vais te refaire toute la game. Là, on voit un freeze. Que j'ai récupéré, je ne sais pas quoi. Une chaussure. Super. Là, je récupère la clé qui est juste là. C'est ça qui est dommage. Tu pourrais chercher un peu la clé, quoi. Ça te permettrait d'avoir une durée de vie un peu plus longue. Là, tu trouves directement la clé. Et il n'y a pas de challenge. Nickel. Ça, j'appuie sur X. Je charge. Je crois qu'on a terminé le truc, en vrai. Je ne suis pas loin de l'avoir terminé. Je vais plutôt aller par là. On va voir un petit peu ce qu'il y a. Ça, c'est fait. Le fait de se transformer, c'est cool. Ça permet de le planer un petit peu. Ah, j'ai terminé. Merde. Ok. Je ne pensais pas le terminer aussi vite. Ah, ça y est, tu m'as eu. Ah, j'avoue que je me suis bien amusé. Tiens, et bonne chance pour les suivants. Les autres voleurs ne seront pas aussi sympas que moi. Ils sont bien trop fiers. On va nous manquer un parchemin, là. Bon, à voir. Donc, pour en conclure sur ce hôtel Transylvanie, monstres des aventures, au niveau de l'histoire, du scénario et tout ça, c'est pas mal. Au niveau de la jouabilité, c'est pas mal aussi. Parce que là, du coup, au niveau de l'histoire, on a vu, on va faire l'histoire du petit chaperon rouge, on fait les 40 voleurs et tout ça. C'est super, super intéressant. C'est super bien pour les enfants et tout. Ensuite, si j'arrive au niveau du gameplay, on est sur de l'action plateforme qui ne révolutionne rien. Je le dis assez régulièrement dans mes vidéos. J'ai l'impression que sur Switch, on aime se cantonner à la facilité sans essayer de faire autre chose. Sur la jouabilité, j'ai rien à dire. C'est-à-dire que t'as prise en main, dès que tu vas prendre la manette, c'est direct. En plus, t'as les commandes qui sont affichées, t'as un petit didacticiel, ça se fait, voilà. Au niveau du level design, c'est vraiment pauvre. Voilà, là, on a vu le désert. Au niveau du foliage, pareil, au niveau des graphismes, là, si tu regardes l'onde du personnage, le détourisme aussi du personnage, ce qui est complètement moisi, c'est complètement pété, c'est un peu dommage, sur Switch en 2022. Sur le game design, c'est pas ouf, quoi. T'as la clé, t'as le coffre, la clé, elle est juste à côté du coffre. T'as pas besoin de rechercher, de regarder. Après, ce qui est vraiment embêtant, la baisse de framerate en mode docké, ça, c'est chiant. Une Switch, pareil, voilà, t'as en 2022. A voir ce que ça donne sur PS4, PC. Bon, je parle pas de PS5 et Xbox, ce qui est aussi disponible. Bon, je pense que là-dessus, ça tourne nickel. Là, je suis un peu déçu, quand même. On va mettre 40€ là-dedans. Donc là, par exemple, je suis sur la fiche d'Amazon, où il est à 39,99€. Sérieurement, ça me fait un peu chier. Je prendrai un jeu comme ça sur Switch, ouais, pour 10, 15 balles, pas plus, histoire de m'amuser. Au niveau de la durée de vie, sachant que j'ai claqué la première histoire assez rapidement, il y a 4 histoires. Donc, peut-être qu'il y a encore des add-ons derrière. Je pense que la durée de vie, en 4, 5 heures, t'as pété le jeu. S'il n'y a pas plus de complexité, au niveau de l'IA, pareil, c'est assez pété, tu regarderas pendant le test si t'as pas vu tout le test. Mais voilà, je me suis fait toucher une fois sur tout le gameplay. Ah, c'est un peu pauvre. Donc voilà mon ressenti, c'est bien, mais sans plus. À 40€, donc, t'as un petit lien dans la description, ça m'aide à... Enfin, ça aille de la chaîne. Ça me permet de prendre des cartes Amazon et de m'acheter les jeux derrière, voilà, tout simplement. À 40€, c'est un peu ouf. Si t'aimes bien la licence, si t'aimes bien te faire plaisir, fais-toi plaisir, voilà. Je pense qu'après, réduit sur la Switch, non mode docké, donc en plus petit sur son... Ah, le petit écran, ça doit le faire, ça doit passer crème. Et je pense pas qu'il y ait de ralentis et tout ça. Là, je pense que c'est fait d'être en mode docké et tout ça. Donc voilà, c'était mon test pour la Gata TV de Hotel Transylvanie, Monstrueuses Aventures. Je ferai peut-être un épisode 2 sur une autre plateforme, PC, PS4, je vais voir, ou PS5, je sais pas. Donc peut-être continuer sur Switch, j'en sais rien encore. J'attends vos retours en commentaire. Allez, salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.